Je sais pas si on peut dire que j'ai fait la découverte du siècle, mais je suis tombé sur un tiktok. Il a utilisé une machine à twist pour twister du coup ses cheveux, pour se faire des vanilles. Pourquoi est-ce que j'essayais pas avec mes locks ? Pour le truc, je l'ai acheté quoi, une dizaine d'euros ? Et après l'avoir commandé, j'ai fait la bêtise d'aller voir sur Aliexpress, et j'ai vu que sur Aliexpress, il était à 1,30€. Je me suis sentie trahie. Aujourd'hui, j'ai reçu la machine en question, je l'ai même pas déballée encore. On va voir comment ça se présente. Peut-être que ça peut être utile pour certaines personnes. On va déballer ça ensemble, on va le tester ensemble, et ensuite, je vais faire une comparaison entre des vanilles, parce que oui, moi je sais faire des vanilles, du coup je vais me faire des vanilles moi-même. Et à côté de ça, on va tester avec ça, et on va comparer les deux. Par contre, je n'ai pas d'élastique pour pouvoir attacher mes vanilles, du coup je vais utiliser des petits chouchous que j'ai retrouvés dans mes affaires. Donc on va se contenter de ça, ça va faire l'affaire. De ce que je vois, ouais, ils disent qu'en fait, avec ça on peut faire un peu tout, on peut faire des vanilles, des bracelets, des bandeaux, je sais pas quoi. Bref, hop, j'essaie de faire le focus, peut-être qu'il se fera pas, voilà. Du coup là, dans la boîte, ça me met concrètement que j'ai juste la machine à twist et des piles. Il faut deux piles. La machine à twist se présente comme ceci. Ça va, elle est plutôt légère, elle est pas trop lourde. Donc là, de ce que je vois, c'est que j'ai un bouton, j'ai que deux vitesses. Je sais pas si c'est la vitesse ou si c'est deux modes différents en fait. Là, on a deux petites languettes, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Deux petites manivelles qui nous permettent en fait de bloquer les deux parties des cheveux pour ensuite pouvoir faire du coup les torsades. Ah ok d'accord, en fait ça fait deux choses différentes. En fait le 1 et le 2, le niveau 1 et le niveau 2, c'est deux choses différentes. En fait d'abord on doit faire le niveau 1 pour que on tourne en fait les deux mèches sur elles-mêmes. Une fois que c'est fait, on passe au niveau 2 et là ça fait la vanille. Alors du coup je vais tester. Moi ça m'a mis que les piles elles étaient incluses mais là ça marche pas. J'espère qu'il y a vraiment des piles. Je m'en menti. Moi je vais chercher des piles, je reviens. Bon, me revoilà, du coup je suis allée chercher plein de piles, j'en ai trouvé plein. Comme je vous ai dit, vers le haut. Ah ça fait du bruit ! Donc vers le haut pour que on fasse twister du coup nos deux locks. Et ensuite vers le bas pour faire la torsade. Donc celle-là je vais faire des vanilles normales. Là je vais faire des vanilles normalement, je sais pas si vous vous souvenez comment on fait. Mais du coup, comme je vous ai dit, moi je vais tourner, je tourne d'abord les racines dans ce sens-là. Et une fois que j'ai tourné les racines dans ce sens-là, je fais donc ma vanille dans le sens inverse. Donc je tourne les racines dans ce sens-là et je tourne ma vanille dans ce sens-là. On va prendre notre gros chouchou, là. Et maintenant on va faire avec ce petit gadget. Alors, j'espère que ça va pas niquer mes racines parce que j'ai fait un rotus là il n'y a pas longtemps. Donc là je les ai tournés dans un sens. Donc on l'a dit, d'abord vers le haut, niveau 1. Et ensuite une fois que c'est fait, on passe au niveau 2. C'est parti. Je pense que c'est bon. Je vais enlever ça. Je vais quand même faire la fin. Histoire de... J'espère que ça va pas enlever mes retwist là. J'arrive pas bien à voir. C'est pas ouf, hein? Non, c'est pas ouf. J'aime pas. Eh, on va réussir. Deuxième essai. Ça fait quand même le twist, hein. Ça fait pas un truc serré comme là, moi, j'ai fait de mon côté. C'est pas aussi serré. Mais... Je suis mitigée. Je sais pas. On va lui laisser une dernière chance. En fait, ça... Ça... Je sais pas, c'est... Ça tient pas. Je vais recommencer une dernière fois. Ça m'énerve. Parce que j'en suis sûre, on peut faire un truc intéressant. Je vais essayer de le faire, mais sans... Je vais essayer de le faire, mais sans faire la torsade, là. Sans faire le niveau 1. Je vais faire directement le niveau 2. On va voir. En fait, je suis obligée de faire le niveau 1. Parce que... J'ai à peine... J'ai à peine... J'ai à... Parce qu'au final, j'ai à peine attaché. Et ça s'est barré. Allez. Ok. Hop. En fait, ça vous fait vraiment des vanilles qui sont pas très très serrées. Bon, ça vous fait des vanilles. Ça vous fait des vanilles quand même. Mais c'est pas serré de ouf, quoi. C'est pas comme si vous le faisiez vous-même, quoi. Donc, bref. Du coup, voilà. J'ai fait le petit test. Après, rien ne vous empêche de tester, hein. Vous de votre côté. Moi, j'aime pas. De toute façon, c'est pas assez serré. Du coup, j'aime pas du tout. Parce que ça sert pas assez. Et ça m'énerve. J'aime pas. Peut-être que j'ai pas la bonne technique. Si vous, vous avez la bonne technique, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Mais moi, je pense que j'ai pas... J'ai peut-être pas la bonne technique. Parce que je galère un peu. Et ça... Ça tient pas de ouf. Et j'aime pas, en fait. Bon, bah, sur ce, les Poetry Locks. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ou une bonne soirée. De toute façon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite à vous abonner, à partager. Peace, la famille. Peace, la famille.